Musique 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 On est encore au sud, on est une dizaine de villes au sud. On a fait pas mal de prêts dans du ventre et du ventre et du ventre et du ventre. Derrière ça, on a dû encore traverser une dorsale, on a traversé un anticyclone. Et en ce moment, maintenant, après cette dorsale, on a un talveg à traverser. Et une fois qu'on l'aura traversée, par contre celle-là, là on sera vraiment dans l'anysée brésilien qui va s'installer. Mais c'est vrai que c'est un aquatique sud compliqué avec beaucoup de transition, peu de vent et une trajectoire qui est difficile. On sait que Loïc Perron et son équipage ont mis du temps puisqu'ils ont dû faire un grand détour dans l'Atlantique Nord puisque l'anticyclone des Açores était vraiment installé. Donc si nous, ça nous ouvre un petit peu la porte, qu'on peut faire plus une ligne droite, il y a moyen de gagner une journée, donc d'être dans les temps du record. Je pense que ça va se jouer vraiment à quelques heures. C'est pour ça qu'il ne faut rien lâcher de maintenant jusqu'à l'arrivée. Je pense que tout est vraiment possible encore. Sous-titrage Société Radio-Canada